Salut, aujourd'hui avec Mélanie, on est porte de Versailles pour la 20e édition du salon Savoir-Faire et Création qui est un salon organisé par Marie-Claire Idée, le magazine. C'est donc le premier salon du DIY, plus connu sous le nom de Do It Yourself, plus connu sous le nom du Fais-le-toi-même, donc du loisir créatif. Alors quand on dit loisir créatif, on a toujours cette image un petit peu vieillotte d'une personne qui fait de la broderie au coin du feu. Et bien pas du tout parce que depuis quelques années, le loisir créatif a un vrai essor grâce aux blogueurs, aux customisations et à tout ça. Je ne sais pas si tu connais Matt Giver par exemple, mais ça joue un peu. Dans cet immense hall se regroupent toutes les générations, des plus jeunes aux plus âgés, pour le plaisir du loisir créatif. Viens avec moi, on va voir, ça va être rigolo. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui sur ce salon et dans ce stand ? En fait, j'expose des tissages. La tendance du tissage, ça fait combien de temps que toi tu la pratiques ? Au moins, ça fait à peu près un an. Ça doit faire un an que je fais du tissage. Je suis tombée dedans par hasard. J'ai chiné un métier à tisser sur une brocante. De fil en aiguille, j'ai eu envie de continuer, mais j'ai toujours été très attirée par les loisirs créatifs. J'ai toujours fait plein de choses, des perles, du crochet. Et puis là, la laine, forcément, ça m'a attirée. Puis après, on a plein d'idées et puis on a envie de faire plus grand. On a envie d'essayer des choses nouvelles. Et voilà, et on ne s'arrête plus. Le tissage, c'est addictif, on ne s'arrête plus quand on commence en fait. Du coup, ce qu'on peut voir dans ce salon, c'est qu'on a des trucs extrêmement classiques du loisir créatif, comme les merceries, les boutiques de perles, les boutiques de tissus. Mais on a aussi énormément de gens qui innovent et qui lancent ou des boxes créatives ou des toutes nouvelles boutiques pour essayer d'attirer un maximum de public finalement. et de personnes prêtes à se lancer dans le loisir créatif. Salut Jana ! Salut ! On est sur ton stand là, en quoi il consiste ton stand en fait ? Alors sur mon stand, vous pouvez trouver des kits de décoration prêtes à créer. Donc en fait, c'est des kits inspirés des dernières tendances en matière de déco. Donc le kit est complet, il vous permet de réaliser votre objet, donc de A à Z. Donc après, il y a des gens qui aiment beaucoup la décoration d'intérieur. Donc c'est leur permettre de créer eux-mêmes leur propre déco. Et puis à moindre coût et de faire des petits projets déco sympas. Salut Romain ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais sur ce salon aujourd'hui ? On présente notre marque de ligne de vêtements et d'accessoires de mode à faire soi-même. Donc on propose des vêtements, soit sous forme de kit, soit sous forme de patron. On s'est fait la remarque qu'il n'y avait pas beaucoup de garçons aujourd'hui sur ce salon. Est-ce que tu saurais pourquoi ? Je pense qu'aujourd'hui, le loisir créatif, surtout sur la couture, touche encore que les femmes. Mais je pense que ça va changer. Et je me suis mis à un point d'honneur à faire changer ça. Quand on a lancé la marque, au début, je ne voulais lancer que des produits pour hommes. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui étaient intéressés. Donc on s'est dit, on va commencer par la femme, puis après on ira vers l'homme. Et comme aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à la couture, et pas uniquement les femmes, je suis prêt à parier qu'on arrivera à avoir de plus en plus d'hommes demain sur le salon. Ça colle que sur les objets, ça reste et ça durcit au bout de 24 heures. Ça sent comme la pâte à paix. J'ai fini, j'ai fait un cœur en patchwork, et j'ai 8 ans. Là, on a changé de halle. On était dans tout ce qui était loisirs créatifs, bricolage. Et là, on arrive dans la halle nourriture. Et je peux vous dire qu'il y a une énorme odeur de crêpes croustillantes au chocolat qui vient de nous parvenir dans les naseaux. Ce n'est pas super pour la concentration, mais je pense que ça va être très très bien pour l'estomac. Allez, on va manger. Allez. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais dans le salon ? Alors, je représente la société Prête à Pousser, qui fait pousser des kits à champignons et aussi des aromates chez soi tout au long de l'année. On reçoit le kit comme ça. Il suffit simplement d'ouvrir. À l'intérieur, on a un spray où il n'y a rien dedans, il faut mettre un peu d'eau. Et pendant 10 jours, 3-4 sprays par jour là-dessus. Et au bout de 10 jours, on a une récolte de pleurottes. À savoir qu'avec un kit, on vous promet de belles récoltes. Bon, il ne faut pas contente quand même parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. Ah bah si. Allez, viens. Alors moi, j'ai eu la chance de reprendre ce salon cette année. Donc pour la 20e édition de ce salon. Donc j'espère que ce sera un bel anniversaire. Moi, ce qui me passionne, justement, c'est les communautés de passionnés. Et sur Création et Serafer. Et autour du DIY, on est en discussion permanente avec nos communautés. On est très proche avec eux, tout au long de l'année. Et voilà, on le voit sur le salon. Il y a une effervescence absolument incroyable. Et voilà, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui me motive. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que le loisir créatif a une image un petit peu poussiéreuse ? Euh, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, c'est vrai qu'effectivement, il y a des secteurs assez traditionnels sur Création et Serafer. Notamment, tu peux avoir le secteur aiguille et tradition. Maintenant, dans le secteur aiguille et tradition, il y a plein de trucs hyper sympas, hyper trendy autour du tricot, de la couture. Enfin voilà. Donc non, ce n'est absolument pas un loisir ou un oui poussiéreux. Et voilà, c'est fini pour nous aujourd'hui. On espère t'avoir un petit peu donné l'envie de te lancer dans les bricoles, dans le tricot ou dans juste le loisir créatif en général. Nous, on a passé un excellent moment. On a pu découvrir plein de trucs. On a aussi pu découvrir que beaucoup de machines à coudre sont vraiment plus chères qu'une Volvo. Mais bon, ça fait partie de la vie. Je te souhaite une bien belle fin de journée et peut-être à l'année prochaine sur le salon. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501